Générique Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau et qui nous reçoit votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Faisons suite à la sortie du professeur Maurice Camteau en date du 19 mai dernier, sortie au cours de laquelle le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun attirait l'attention sur, je cite, « les manœuvres visant à organiser la succession de gré à gré à la tête de notre pays ». Comme à chaque fois, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais s'est senti dans l'obligation de répondre au président du MRC. A cet exercice, cette fois, c'est le secrétaire à la communication du comité central du RDPC qui s'y essaye. Le membre du bureau politique pose cette question à M. Camteau sur le gré à gré. Parmi elles, il y a celle qui interroge le gré à gré successoral. Il demande si le gré à gré successoral est inscrit dans la loi fondamentale. Qui en sera le principal bénéficiaire ? Le secrétaire à la communication du comité central du RDPC va jusqu'à demander l'identité de ce futur président de la République du Cameroun avant de se poser la question de savoir pourquoi un gré à gré. La note signée du chargé de mission à la délégation permanente régionale du comité central du RDPC du Littoral fait savoir que des réponses précises sont attendues. Mme, M. tout à l'heure, à 20h, c'est la grande édition d'informations qui vous sera présentée une fois de plus par Cédric Nouffelet. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Et tout de suite, le fin du jour. Gré à gré au sommet de l'État, question autour de cette question du RDPC pour répondre, tenter de répondre à ces questions. Nous avons invité ici en plateau à Douala, Charles Elisant. Bonsoir. Charles Elisant, bonsoir. Prof, bonsoir. Merci. Aux autres panélistes qui sont du côté de Skype. Bonsoir et bonsoir à tous les Camerounais qui se font ce soir. Voilà, Charles Elisant, Douala deuxième, c'est bien cela ? Douala deuxième. La mairie de la ville. Le grand conseil à la mairie de la ville. Il faudrait dire que la mairie de la ville se réunit dès demain. La première fois ? C'est la première fois ? Non, c'est le travail qui a commencé. La première fois, c'était pour mettre en place les commissions. Ils ont la première fois, c'était pour élire le maire et ses adjoints. Ils ont informé les commissions. Et là, nous allons entrer dans le vif du sujet en allant voter le compte administratif. Ok. Voilà. Bonsoir, Dr Louisan Isomba. Bonsoir, Serge Alain Autour. Bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs de Kinos TV. Je voudrais saluer avec respect tous nos étudiants qui sont très aptes aujourd'hui à venir en présentiel suivre les cours. Et c'est vraiment intéressant de le savoir et de le dire. Parce qu'il y a eu trop de craintes au début. Mais aujourd'hui, il y a comme eu une affirmation de ces désirs d'être présents au cours. Je suis sorti de ce cours ce matin encore. Ils étaient très nombreux. Ok. Donc, je les invite justement à continuer de la sorte. Voilà. On va dire bonsoir également parce qu'il est là de l'autre côté. Mbombok Yebga. Bonsoir Mbombok. Et bienvenue. Président du Manéden. Voilà. Voilà. Voilà des petits soucis. On va voir si la qualité est nettement meilleure avec Yaoundé. On nous attend Joseph Thierry Ocala Ebode. Secrétaire, on va le dire, trésorier adjoint du MRC. Bonsoir Joseph Thierry. Pourquoi on dit l'heure de cette attaque qui nous feront le plaisir d'être scotché sur ce programme encore ce soir ? Voilà. Je commence par vous. Et bonsoir de panélistes. Voilà. Joseph Thierry Ocala Ebode, la première fois sur Equinor Soir. Comment vous réagissez d'abord à cette thématique ? Le RDPC qui se pose des questions, qui pose des questions directement au professeur Kamto ? Pour ce qui est du gré à gré. Comment vous réagissez ? C'est tout à fait normal que le RDPC se pose des questions. Est-ce que c'est la personne indiquée qui a posé ces questions ? Habituellement, c'est le ministre Fahm Nongo qui répond et qui pose des questions. ou qui réagit au sorti du président Maurice Kamto ? Je crois qu'au cours de ce débat, comme vous l'avez si bien dit, il y a cette question, il y a cette question que nous allons nous présenter. Et il me semble que, point pour point, nous nous apporterons autant que faire se peut les réponses qui indiquaient à ces questions. Voilà. Je veux dire que la question du gré à gré n'est pas une question ex nihilo. Ce n'est pas le fruit du fantasme, ce n'est pas le fruit de l'invention, ce n'est pas le fruit d'un cerveau ou d'un déficit de réflexion. C'est qu'effectivement, un ensemble de tacts, de faits, nous ont amené au EMS et à penser que le régime était en train de vouloir opérer un glissement sur les règles démocratiques dans la dévolution du pouvoir. Et de ce point de vue, il était important d'activer l'attention des Camerounais, d'interpeller, de mettre en éveil les Camerounais sur cette situation qui ne cadre pas avec les pratiques démocratiques. avant de continuer dans le débat, il était peut-être utile de préciser que plus que le nom au hold-up, la raison pour laquelle Maurice Campeau, le président élu, et 300 autres et pratiquement 400 autres personnes ont été arrêtées entre les 26, les 28 janvier, les 1er et les 8 juin, c'était à cause du mot d'origine au gré à gré. Parce que le nom au gré à gré, parce que le gré à gré, nous l'avons perçu depuis fort longtemps. Est-ce que le lendemain, la désignation de M. Pierre comme président de la République du Camerounais par un conseil constitutionnel illégal, illégitime ? Voilà, merci Joseph. Il faut préciser que ce sont des questions. La note signée du professeur Stéphane Nguanzin dit exactement ceci. Le secrétaire de la communication du comité central du RDPC, membre du bureau politique, a posé cette question précise à M. Maurice Campeau, dont les questions viennent du secrétaire. Voilà, il fallait le préciser. Charles Elisant, sur ces questions. Oui. Vous avez suivi le premier gère de Thierry Okala et Baudet. Oui. Il pense que le MRC ne se fonde pas sur ces pas partis ex nihilants, qu'ils ont des éléments de preuve, qu'ils prouvent qu'ils sont, il y a ce gré à gré là qui est en préparation. Voilà donc pourquoi le RDPC pose cette question. Je vais répondre de manière triviale. Oui. Selon un triptyque, la première réaction est celle d'un, disons, de quelqu'un qui va apprendre. Et c'est pourquoi j'aime bien l'idée de cette lettre où il y a des questions terre à terre. C'est-à-dire, s'il n'y a pas le gros français, s'il n'y a pas, c'est des questions terre à terre. Oui. Je me serais attendu à ce que le cadre du MRC, qui est M. Okala et Baudet, nous donne des réponses. Mais non, là, il a encore renvoyé. C'est-à-dire, à ce petit jeu subtil, on s'y connaît. Maintenant, moi, je vais m'y essayer, à travers son premier gère de pierre, pour lui dire que, à partir du moment où il demande si le professeur Gouanza est la personne indiquée à poser des questions, j'ai aussi envie de lui demander qui a aussi mandaté son patron à poser des questions sur le gras gré. Il va me répondre que son patron est camerounais et que là, il va le refaire. Alors, ce franc-boisat militant du RDPC a aussi le droit de reprendre une autre de son camarade qui est le patron en communication de son parti. Quand j'ai évacué cette réponse, je continue en lui faisant comprendre, donc, c'est quoi le gras gré pour eux ? Nous, on sait que dans le droit, et on a un expert en droit ici qui va nous expliquer cela, on sait que là, le droit privé, c'est des espèces de contrats où les gens s'asseillent et essayent de trouver un truc qui va les arranger. Mais maintenant, dans le cadre du droit constitutionnel et surtout de manière électorale, c'est quoi le gras gré ? Et comment ça s'obtient ? Comment est-ce que se passe la dévolution du pouvoir suprême, comme il l'a appellé le même, la dévolution du pouvoir suprême ? C'est lorsqu'on constate, c'est l'article 6 de la Constitution et les articles 116 du code électorale, les 116 suivants du code électorale, qui donnent la dévolution du passage du pouvoir suprême. Mais maintenant, quand ils nous disent que le régime en place prépare un gré à gré, le gré à gré, là, c'est nous qui posons les questions, monsieur Zahoutou. Et nous attendons qu'ils nous expliquent, mais ils ne nous expliquent pas. Tout ce qu'ils demandent, c'est que le peuple camerounais se prépare à suivre quelque chose, ou comme cela dit, le glissement sur les règles démocratiques sur la dévolution du pouvoir. Mais c'est que la vacance à la tête du pouvoir, d'après ce qu'ils ont dit eux-mêmes. Il faut rappeler aux camerounais que c'est le MRC qui a saisi le président de l'Assemblée nationale pour qu'il constate la vacance à la tête du pouvoir dans ce pays. C'est le président de l'Assemblée nationale qui est issu d'une élection. Et que le conseil constitutionnel, qui a l'air s'asseoir et concessé ses vacances, en mettant, en faisant ipso facto, en sorte que le président du Sénat, issu d'un système électoral, soit celui-là qui va conduire, pendant cette vacance, les rappeliers de l'État, selon un temps bien déterminé, en organisant quoi encore une élection. Vous savez, vous voulez donc que tout se passe au niveau des élections. Quand on a fini la presse d'élection, comment est-ce qu'il y aura-t-il glissement sur les règles démocratiques quand on parle d'élection ? Le MRC a choisi délibérément de se mettre hors jeu. Il ne peut pas, à un moment donné, insulter le porc et vouloir se nourrir de sa graisse. Dans le même cas, hors de l'idée, vous êtes les premiers à estimer que le conseil constitutionnel, parce qu'il a parlé encore du hold-up, que le conseil constitutionnel qui a nommé le président Paul Biard, qui lui est issu d'une élection, vous voyez toujours qu'on revienne toujours sur les élections. Le MRC n'a rien à proposer. Il s'agit d'un autre buzz. Il s'agit d'un autre buzz. Le MRC a choisi délibérément de se mettre hors jeu, alors qu'il laisse les partis politiques qui ont accepté le jeu démocratique de se mettre en rang et d'observer, comme il se doit, l'avancée constitutionnelle régalienne de l'État du Cameroun. Et c'est là où nous en sommes. Nous ne voulons pas... Moi, j'attends les réponses de M. Ocaliboré. C'est moi, le RDPC, qui a posé les questions. Et j'attends que M. Ocaliboré m'apporte des réponses aux sept questions qui ont été posées. Encore, quand vous me dites qu'ils ont des éléments, je me demande si c'est le même élément que l'on fait croire que Biard est mort. Puis c'est pas. Jusqu'aujourd'hui, je continue à attendre les éléments que l'on fait croire que Paul Biard était mort et aller saisir le président de l'Assemblée pour qu'il constate la vacance à la tête du pouvoir. Si c'est ce genre d'élément qu'ils ont, je me pose vraiment des questions sur le genre de personne qui veut diriger ce pays. Voilà. D'abord, Dr. Louis-Jean Somba, le gré à gré, en quelque heure, il faut toujours rappeler ça au Cameroun. Qu'est-ce qu'on n'entend pas là ? Bien évidemment, pour le dire de la manière la plus simple... Sur le plan politique, hein. Ça veut dire que de la manière la plus simple, le gré à gré, c'est un arrangement. Et en le situant dans le contexte... Vous dites bien, arrangement ? Oui, un arrangement. Quand on dit un gré à gré, ça veut dire, monsieur Serge, on s'entend sur quelque chose. Il y a de manière consensuelle une volonté qui est partagée. On parle du gré à gré. Nous sommes d'accord sur quelque chose. Alors, restituer cela sur le plan politique, c'est-à-dire que le gré à gré, il dit donc, un arrangement politique à partir duquel on peut mettre en place soit une institution, soit un organe pour faciliter soit le jeu démocratique, soit le jeu politique. Et c'est la raison pour laquelle, donc, dans le contexte où nous sommes, la question du gré à gré, donc, est polémique aujourd'hui, simplement pourquoi ? Parce que, en réalité, puisque cela porte sur l'institution présidentielle, on parle du fait qu'il y a eu un certain silence du président de la République. Il y a eu, à un moment donné, qu'on attendait le président de la République sortir pour, justement, se prononcer sur des questions d'actualité, telles que la pandémie du coronavirus. Et on a vu que plus tard, le président est intervenu. Mais, pendant que ça battait son plein, on attendait une sortie du président. Et à partir de là, les uns et les autres ont estimé que cette absence d'intervention du président de la République pourrait, donc, être un moyen qui puisse, justement, déboucher vers l'absence du président et entraîner la vacance présidentielle. Or, notre Constitution est suffisamment claire en son article 6, alinéa 4, corroborant cela par l'article 142 du Code électoral, qui dispose très clairement qu'en cas de vacances de la République, lui, pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif, l'intérim est assuré par le président du Sénat, qui a 20 jours moins et 120 jours plus pour organiser l'exection, sans lui-même se porter candidat, sans modifier le gouvernement, et à la limite, et même sans modifier la Constitution. La seule chose qu'il peut faire, c'est modifier quelques dispositions référendaires, mais en consultation du Sénat et du Conseil constitutionnel. Or, ce qu'il faille dire aux Camerounais, pourquoi il y a une telle polémique ? Voilà. La polémique vient simplement du fait qu'on suppute la création d'un poste de vice-président. Or, nous venons de voir clairement que les institutions, la Constitution, dans ces dispositions que je venais de citer, est suffisamment claire, cette Constitution, en lui disant que si le président de la République n'est plus là, voilà le mécanisme institutionnel de dévolution du pouvoir. Ça veut donc dire quoi ? Le gré a grévé donc dit que s'il y a un arrangement au sommet de l'État visant à la création d'un poste de vice-président, cela signifie qu'on va tordre le coup à la démocratie et on va exclure le peuple. Or, dans la dévolution du pouvoir qui est prévue par la Constitution, on renvoie tout vers le peuple, parce que le peuple est la source du pouvoir, est la source de la souveraineté. Donc, M. Serge Allontou, disons tout simplement qu'en interprétant les dispositions de notre Constitution, ou du moins si vous voulez d'abord, les lois qui participent du jeu démocratique, c'est-à-dire la Constitution et le code électoral, on se rend compte que ces tests-là contiennent quand même certaines subtilités qui ne permettent pas d'assurer une alternance politique, mais qui conservent une transition politique. Et ça, il faut le dire. Je veux prendre un exemple simple. Quand nous prenons l'article 6 alinéa de la révision constitutionnelle du 14 avril 2008, cet article dispose que... Voilà, le 2008, c'est-à-dire le président est élu pour un mandat de 7 ans. Il est réeligible. Ça veut dire que la clause limitative des mandats le veut assouter. Et par là, on peut faire une analyse simple. Si nous nous appliquons à interpréter cette loi, ça veut dire que tant que le président est en place et il vit, il ne peut jamais avoir alternance parce que la Constitution lui donne la possibilité autant de fois que possible de se présenter. Et vous voyez, je voudrais prendre un cas en Afrique centrale. Tous les présidents en Afrique centrale qui ont organisé l'élection, étant vivants, n'ont jamais perdu une élection. Tout simplement pourquoi ? Parce que les institutions légales et les institutions organes qui participent du jeu démocratique sont pratiquement taillées sur mes yeux. Et c'est la raison pour laquelle nous appelons de tous nos voeux pour qu'il y ait une grande, disons, une mise en place d'une nouvelle Constitution qui prendra en compte un certain nombre de choses. Je vais par exemple chuter, je chute par là pour indiquer que quand vous regardez aujourd'hui une autre Constitution, même dans les cas de la vacance, je l'avais déjà évoqué ici, la constatation de la vacance pose un sérieux problème, surtout les exercices de la vacance. La Constitution a prévu les trois hypothèses, le décès, l'empêchement définitif et la démission. Alors, quand vous regardez très bien nos dispositions, seule la démission semble un peu plus claire. Parce que, on vous dit, le président démissionne et, formellement, il saisit le président du Conseil constitutionnel. Et le président du Conseil constitutionnel, à son tour, fait une copie au président du Sénat. Maintenant, la difficulté est de savoir en cas d'empêchement, quand le président du Sénat vient de rassurer l'intérim, il prête sa demande de banquier. Il utilise quelle formule ? Difficile ! Prenons le décès. Quand il décède, ce n'est pas la constatation, mais c'est d'abord l'annonce. Qui annonce le décès du président ? C'est la raison pour laquelle, en Côte d'Ivoire... Mais il y a un gouvernement, non ? Non, d'abord, il y a un gouvernement, mais... Pour le secrétaire général... Non, pas du tout ! Ou le directeur du cabinet civil ? Mais ce sera non tout. C'est donc ce qu'on doit arranger. C'est-à-dire qu'en cas... Vous voulez que ce soit écrit, formellement ? Mais bien entendu ! Parce que rien n'oblige à le vendeur d'annoncer le décès du président de la République. Et le président du Conseil constitutionnel ne peut pas s'autosaisir. Il doit attendre que le président de l'Assemblée nationale lui portait l'information du décès afin qu'il ouvre la vacance présidentielle. Maintenant, quand sera-t-il fait ? Prenons l'empêchement définitif. On se rend compte que même au niveau de l'empêchement définitif, l'empêchement définitif, on ne sait pas sur quelle base. Est-ce quand le président a les mots physiques ou les mots psychiques ? C'est quand il ne parle plus ? Est-il dans un comment profond ? Comment constater d'abord cet empêchement définitif ? Dans notre constitution, sur la question, est silencieuse. Et même encore, elle est davantage silencieuse sur deux problèmes. La disparition et l'absence. En réalité, c'est quoi ? J'interprète, hein ? Certainement, le professeur Mori Cantor se fondait sur le fait que le président est tellement absent. Et ça fait de sorte que cela peut être à l'origine de l'ouverture de la vacance présidentielle. Or, les mécanismes sont prévus par la constitution. Voilà, je crois qu'on va d'abord écouter Mbambok Diebga du Manidem. Mbambok Diebga, cette polémique autour du gré à gré. Mbambok Diebga du Manidem. N'имость, c'est des cas de la commune. Ils ont bien envie de dire que le président est la politique de la collectivité. B exhibitions peuvent être très très proie. Parce que dans les deux camps, on le sait Il s'est la train de être en commun. Quand on parle de cellesclick, c'est la différence, dans le grée à gré et les successeurs constitutionnels. Dans le front, on a la différence. Mais il n'y a pas de différence. En réalité, un successeur constitutionnel, c'est le gars de la gueule. C'est que nous restons de l'idée, c'est que le pouvoir est en train de grandir le successeur constitutionnel. Là, il est le cas de la politique. Même moi, je pense qu'une association ou une famille ou une politique sérieuse qui ne peut pas en la tête et en la banque duier. C'est tout le cas. C'est tout le cas. Je crois qu'on va revenir sur Mbambok Yebga dans un instant. Le temps de permettre à nos équipes techniques de revoir un peu la liaison avec Mbambok Yebga. Vous voulez réagir, Charles Elison ? Oui, je voudrais réagir textuellement après la sortie du docteur Gizou El-Souba. Oui. Pour lui faire comprendre que malgré le fait qu'il soit enseignant le droit avec tout l'esprit que je lui dois, il a orienté ses hypothèses à lui vers... Il a orienté les hypothèses ? Il a orienté ses hypothèses à lui vers le sens que vous l'avez donné. Quand le docteur Luzel Souba fait croire que le peuple n'a pas été consulté pour une éventuelle modification de la constitution, je voudrais lui faire comprendre que dans la même constitution, le peuple s'exprime de deux manières. Soit par voie référendaire, soit à travers ses représentants que sont les... Vous n'avez parlé que du référendum. On peut faire croire qu'on ne peut consulter le peuple que par voie référendaire. Non. On peut aussi consulter le peuple par voie du suffrage électoral et c'est ce qui s'est passé en février 2020. Quand les députés agissent, réagissent, c'est au nom du peuple cambrounais qu'il leur a donné mention. C'est d'un. La deuxième chose, c'est que vous appelez de tous vos voeux à la modification de la constitution. Et ça se passe comment? Pourquoi est-ce que vous appelez de tous vos voeux à la modification de la constitution pour qu'on met ce qui vous arrangerait et dans le même sens, vous refusez qu'on touche la constitution pour certaines choses qui ne vous arrangent pas. Encore qu'on va toujours toucher la constitution et la modifier. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'orienter les hypothèses et les constitutions qui ne sont que des hypothèses vers là où on veut qu'elles ont. Il faut qu'on comprenne aussi qu'il ne faudrait pas qu'on touche les institutions juridiques de la place parce qu'on veut qu'elles soient taillées à notre mesure à nous. Le même conseil qu'on trouve illégal aujourd'hui est le même qui, à un moment donné, accepte les candidatures de certains, accepte leur recours mais quand cette même chambre, cette auguste chambre rejette les conclusions en défaveur de cela, cette chambre devient illégale. Il faudrait bien qu'on ait des attitudes vraiment sérieuses de ceux qui donnent l'instruction et l'éducation à ceux qui nous écoutent. C'était ce présent qu'il voulait faire. Voilà. Rapidement, je suis un peu surpris parce qu'il fait très mal l'interprétation de mes propos. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Quand je parlais du référendum, je disais que le président intérimaire peut procéder par le voie référendaire pour modifier certain nombre de choses. C'est-à-dire, j'étais sur le président intérimaire, je ne parlais pas. Il peut aussi consulter les différents. il peut consulter lorsqu'il s'est un interprétation d'une locie. Je n'étais pas dans la logique justement de la souveraineté représentative. Ah, ok. Voilà, c'est-à-dire que je vais me le prendre plus. Mais je voudrais dire à Elisa en ceci. Et je le réitère et je l'affirme avec force et vigueur pour indiquer que les institutions qui participent du jeu démocratique au Cameroun, on peut rélever un certain discrédit. D'ailleurs, d'abord, cela, la politisation de la composition de ces institutions. Quand vous voyez une institution comme le Conseil constitutionnel, ailleurs, un peu comme la Cour constitutionnelle du Bénin, mais ils sont tous élus. Ils ne sont pas nommés. au Cameroun, ils sont tous nommés par un décret unique du président de la République. C'est encore là quelque chose puisque on précise. Professeur, s'il vous plaît, ajoutez que ces membres sont tous élus, mais ils sont tous à coloration du parti au pouvoir. Dites-le s'il vous plaît. Non, je venais pour indiquer. Dites que ces membres de ce pays du Bénin sont tous à coloration du parti au pouvoir du président de la République. Non, pas du tout. Ils ont été élus. Pas du tout. Ils sont élus parce que, écoutez, je suis d'accord. Ce sont les instituts les instants qui les élisent. Il y a les comités des droits de l'homme, le barreau, les membres des assemblées politiques délibérantes, c'est-à-dire les sénateurs et les députés. C'est ça, ils sont élus. Pas par un collège électoral hétérogène qui ne vient pas forcément du parti au pouvoir. C'est la raison pour laquelle, M. Serge O'Toole, il faut qu'il lise dans la comprenne. Il veut s'inclure dans un domaine ésotérique. C'est très dangereux. Esotérique ? Oui, là, c'est ésotérique parce qu'en réalité... Vous n'avez pas besoin d'avoir un doctorat pour savoir comment le peuple le peuple le fait. Je vais vous prendre des exemples. Vous le savez très bien. Le problème, c'est que vous parlez bien mais vous voulez orienter. J'ai l'impression, je me serais attendu que ce soit M. O'Kalai Bode qui parlera comme vous faites là. Pas vous. Parce que vous orientez vos hypothèses et avec l'esthétique qu'on vous connaît. Non, mais écoutez, vous êtes ici comme le consultant. Il faut que vous compreniez. Quand vous dites que le peuple n'a pas été consulté et que celui qui est en passage va voir référendaire, vous laissez une autre fenêtre qui fait comprendre que les représentants du peuple d'après notre système démocratique ils s'étaient mis de côté parce que vous ne voulez pas faire quoi que comme cette chambre est à coloration RDPC il faut mettre ça de côté. Et vous prenez l'exemple du Bénin qui vous arrange à vous. Non, il y a plus de ça. C'est un exemple qui ne sont pas comme le Bénin. C'est ça. Nous allons parler tout à l'heure de la révision de la constitution puisque c'est un des aspects soulévés par le monsieur le professeur Guanzang. Voilà. Je voudrais dire simplement à Charles Elie Zanzanqueux nous sommes là dans l'analyse d'abord des institutions qui participent du jeu démocratique. Et vous savez pour les besoins de transparence la seule nomination crée la subordination parce que quelqu'un vous a nommé vous êtes soumis c'est-à-dire que vous avez l'obligation de résultat l'obligation de lui rendre compte. Je vais vous prendre un exemple simple et je m'appuie sur l'exemple qu'il a développé tout à l'heure. Le conseil constitutionnel suit des contentieux touchant les matières législatives c'est-à-dire les élections législatives ou les élections référendaires. Je vous avoue que ces membres sont tellement compétents qu'ils vont dire le droit. Mais pour l'élection présidentielle je mets des réserves tout simplement parce que écoutez je prends un exemple simple voilà oui je prends un exemple simple voilà Clément Atangana au crépuscule de sa vie qui est nommé par un décret présidentiel monsieur Serge Alotho vous vous imaginez qu'il va déclarer un autre candidat qui compétit avec le président qui l'est élu c'est impossible je ne veux pas dire impossible mais c'est improbable pourquoi pas docteur Elison on a vu pour le nord-ouest et le sud-ouest le SDF a demandé pour la présidentielle que ce soit annulé au nord-ouest mais pour les législatives ça a été annulé c'est ce que j'explique tout à l'heure monsieur Serge Alotho je vous le dis notre conseil constitutionnel est doté des personnalités compétentes d'abord on veut l'ajouter un autre monstre du droit Joseph Ouna qui a été président de mon jury de thèse c'est un monstre du droit au Cameroun on est en Afrique partout ailleurs donc ça veut dire que c'est une chambre constituée des gens compétents on ne peut pas remettre en col leurs compétences mais je dis le code électoral dit ils doivent tuer le devoir d'ingratitude mais vont-ils tuer le devoir d'ingratitude face à celui qui les a nommés j'ai dit non ça c'est le conseil d'intention pour vous il reste quand même des mentions c'est le conseil d'intention non c'est des analyses non c'est pas une analyse monsieur Elisa le conseil constitutionnel se base non monsieur Elisa écoutez écoutez le conseil constitutionnel se base sur quoi pour lire le droit quand il y a contentieux électoral je vais vous dire je prends un exemple professeur s'il vous plaît je t'explique ce ne sont pas vos ressentis qui font le conseil constitutionnel monsieur Elisa non je vous ai dit tout à l'heure n'entrez pas dans le problème je vais vous dire une chose vous êtes dans le procès d'intention écoutez quand vous a donné le libéré du sujet il fallait donc dire que quelques années viennent par contre professeur les gens vont en avienne vous ne parlez pas comme ça non écoutez vous voyez tout à l'heure vous avez mal interprété ce que j'ai dit non c'est ce que vous avez dit non prof c'est ce que vous avez dit vous êtes surpris que je vous dise qu'il n'y a pas fait le référendum pour consulter le peu non je vous explique permettez oui rapidement Thierry nous entend évitez les procès d'intention vous savez encore on reconnait une institution forte son indépendance sa neutralité et surtout c'est-à-dire que et surtout sa capacité à être indépendante vis-à-vis à travers la prise des positions c'est la raison pour laquelle regardez initialement prévu il était initialement prévu 9 ans non renouvelable pour les membres du conseil et là je convoque un argument juridique c'était 9 ans initialement prévu mais on s'est rendu compte qu'en 2004 on est revenu à un mandat de 6 ans pour les membres du conseil consulé inférieur à la durée du mandat présidentiel qui est de 7 ans or je prends un exemple aux Etats-Unis les membres de la cour superfédérale sont nommés à vie par le président des Etats-Unis sous approbation du Sénat sous approbation du Sénat par le président des Etats-Unis oui mais sur approbation ça vous arrange quand c'est le président qui vous fait la parole est-ce que le gré à gré successora la tête de l'Etat est inscrite dans la constitution non il faut avant de répondre à votre question c'est alors tout je voudrais rapidement balayer quelques propos malveillants agressés par le pénipotentiel du RDPC sur votre plateau la première chose c'est que le MEC n'a jamais annoncé le décès de M. Pierre des gens des activistes l'ont certainement fait mais comme au RDPC on ne possède toujours pas de raccourci des gens ont tout fait de raccrocher ces activistes là installés en diaspora aux militants du MRC il n'est écrit nulle part il n'a jamais été décliné nulle part par un responsable du MRC que M. Billard était décédé cependant en raison de la très longue absence que le professeur sur le plateau le docteur sur le plateau a évoqué que nous constatons qui s'inscrit dans la logique de la gouvernance par l'absence de MRC au moment où l'état au moment où l'état du Cameroun était dans une situation extrêmement critique due à la crise sanitaire due à la propagation du virus de Corona le MRC a engagé une démarche pour constater la vacance du pouvoir et sauf à considérer que M. Chalé ne comprend pas trop bien la différence qu'il y a entre vacances du pouvoir et gré à gré là n'est plus pas l'autre c'est-à-dire que le débat sur la vacance du pouvoir en raison de la très longue absence de M. Billard n'est plus pas le débat sur le gré à gré cela étant dit précisé je voudrais également signaler que le gré à gré la question que pose le LPC ou un de ses petits soldats que pose l'un de ses petits soldats se pose ou tout ça repose dans deux ou trois choses la première c'est la très brève campagne de M. Billard lors de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 vous savez très bien que M. Billard fait une campagne à Marois il a tenu un propos qui n'a duré que 7 minutes la deuxième chose c'est que au sorti de cette élection après qu'il a été désigné par le conseil constitutionnel comme président de la République malgré toutes les fraudes malgré les dénonciations du MRC il y a appris un décret en février 2019 qui offroyait une délégation permanente de pouvoir à un de ses collaborateurs qui ne peut pas le nommer le secrétaire à la présidence de la République sous réserve de ce que le professeur dira dans la constitution du Cameroun il est bien indiqué qu'à l'antique disent que le président procède à la délégation des signatures et il n'est écrit nulle part dans la constitution du Cameroun que le président procède à la délégation permanente des signatures de pouvoir il y a un deuxième signe fort qui nous a confronté dans le sentiment qu'il y avait une démarche de l'osive une démarche illégale une démarche antidémocratique de l'évolution du pouvoir par une démarche dégradée la troisième chose c'est les visites récurrentes empreintes de deep tech de l'ambassadeur de France qu'un collègue une enseignante de l'université de Douala a qualifié d'insérence collaborative vous savez très bien que la France a une trop grosse empreinte une trop grosse influence sur la politique intérieure du Cameroun et cela s'inscrit dans une démarche historique que le président Aïjou avait inaugurée en 1957 je crois bien en février ou en 1957 en parlant du destin lié et ce destin lié se répercute n'est-ce pas dans les accords de coopération que le Cameroun et la France ont signé et ont renouvelé en fait donc de ce point de vue nous sommes inquiets effectivement le MRC se fonde sur ces questions sur ces points-là pour penser qu'il y a des démarches qui ne sont pas claires dans la dévolution du pouvoir maintenant qu'on en arrive à dire qu'on va inscrire le poste de vice-président dans la constitution c'est tout simplement parce que quand le MRC a levé le lièvre les gens étaient dans la perspective de forcer la constitution de forcer les démarches démocratiques pour imposer à la tête du Cameroun comme ailleurs au Togo au Gabon et ailleurs comme dans beaucoup d'autres autocraties en masse de la constitution un président après M. Biya qui de manière de manière claire n'est plus en capacité de gouverner donc voilà voilà ce qui est dit voilà ce que le MRC dit donc il donc il n'est pas il est évident que sauf à considérer que les gens du RDPC jouent au petit malheur les gens du RDPC les tenants du pouvoir ont tenté à un moment donné de forcer pour forcer la constitution d'outrepasser la constitution pour donner le pouvoir à un marat un proche soit de la famille biologique de M. Biya ou de Mme Biya soit de la famille biologique de M. Biya et cela n'est pas acceptable de notre point de vue parce que les Camerounais ne sont plus prêts à accepter que le pouvoir soit donné à quelqu'un qui ne le demandait pas historiquement vous devez savoir qu'en 1960 quand le Cameroun accède à l'indépendance nous avons que les Français ont donné le pouvoir à des gens qui ne l'avaient jamais revendiqué en 1982 M. Aïdjo conforme à la constitution a laissé le pouvoir à un individu qui n'a jamais manifesté l'envie effectivement de gérer les plus hausses de notre pays et nous nous trouvons aujourd'hui 38 ans avec un pays qui va à volo sur tous les plans politiquement économiquement socialement et nous ne sommes plus en mesure d'accepter que quelqu'un qui ne nourrit pas l'ambition de pouvoir n'est-ce pas plus pour le pouvoir pour que nous plongions encore dans 38 ans ou 40 ans ou 50 ans de dictature improductive donc c'est simplement ça Thierry Okala-Eboudé qui a égrené les éléments sur lesquels le MRC se fonde pour dire que le MRC le gré à gré est en préparation je voudrais ici prendre à témoin tous les Camerounais qui nous suivent et là je le dis haut et fort le terme gré à gré est une imagination fantasmagorique du MRC c'est même vous qui leur donnez un peu de pub pour qu'ils en parlent pour nous le MRC le MRC n'existe pas la deuxième chose que je veux faire comprendre c'est que même quand on veut parler il y a des éléments de langage qu'on n'utilise pas quand on est Calabodé traite le professeur Nguanza de petit soldat bravement ça m'amuse et l'éducation que nous on a de PC c'est de ne pas répondre à ce genre de bassesse si il traite le professeur Nguanza de petit soldat lui au Calabodé il y a un autre problème d'éducation politique dans leur parti et ils les laissent dans leur gadou la troisième chose que je voudrais dire ici c'est que quand il veut faire ses analyses à lui qui l'oriente vers ce qui l'arrange parce que quand il parle de référendum faisant l'état de celui qui devra remplacer le président en cas de vacances sans parler de la consultation des deux chambres consulaires il y a un problème il veut juste orienter le débat vers ce qui l'arrange maintenant même s'il y a la question d'un poste de vice-président ça va se passer constitutionnellement ce sont les députés à l'assemblée qui le feront et les députés ont été élus et reconnus comme tels comme les représentants du peuple souverain ce n'est pas un monsieur auquel le bouddé représentant du MRC ce n'est pas un docteur qui définisse l'opportunité et la chose jugée de ce qui se dit dans l'orientation électorale c'est le conseil constitutionnel et je ne voudrais pas qu'il prenne des exemples qui l'arrange il n'est pas un pays où il y a depuis trois ans de se déçure politique au Bénin non qui ne parle pas de la Cour suprême américaine où les neuf membres se reconnaissent d'un parti comme d'un autre les gars assume leur appartenance soit parti républicain soit parti démocrate et on ne juge pas on ne juge pas la neutralité des membres d'une chambre par leur nomination on juge leur neutralité leur imparcialité et leur savoir-faire à travers la prise des décisions qu'ils ont à prendre en fonction des éléments qu'ils ont à main vous voulez amener les Camerounais dans les procès d'intention et je tiens à dire cela et c'est là que je rejoins le grand penseur monsieur Hélard qui avait dit qu'à un moment dans ce pays on veut écarter la norme et normaliser les écarts on veut donc que ce soit les réseaux sociaux un parti politique qui n'a aucun élu un parti qui a cette fin tireur comme on voit partout sur le parti télé nous faire comprendre que c'est maintenant eux qui doivent donner la ligne à suivre dans l'exercice constitutionnel d'un pays non le Cameroun est bel et bien debout le conseil constitutionnel est là l'Assemblée nationale est là le Sénat est là et le président a pu continuer à abarquer librement maintenant la question la plus simple que je veux poser docteur s'il y a aujourd'hui une modification de la constitution ce sont les députés que seront ceux-là qui parlent le gré si les députés s'asseuillent et veulent modifier la constitution comme les députés l'ont fait en 2008 où j'avais moi le document que celui-là qui est le patron d'Ocalais Baudet avait soutenu dans la modification de cette constitution voilà le document ici où il a appelé à signer pour la modification de cette constitution dont la raison 1 à poursuivre le processus de renforcement de notre démocratie et de modernisation des institutions donc pour eux modifier la constitution c'est moderniser les institutions par le biais de la révision de la constitution demandée par la grande majorité du peuple camerounais la grande majorité du peuple camerounais s'est exprimée et à travers les députés les députés ont posé cet acte pourquoi en 2020 aujourd'hui ça vous poserait un problème non voilà voilà justement il y a il y a cette question qui est-ce qu'il faut forcément modifier la constitution et qui en prendrait l'initiative oui Serge avant de me prononcer cette question je voudrais faire une précision la délégation permanente de signature n'existe pas en droit en grand part de délégation de signature ou de délégation de pouvoir de compétence quand ça devient une délégation permanente de signature ce n'est plus une délégation de signature mais ça devient une délégation de pouvoir parce que la délégation de pouvoir ou de compétence est une délégation permanente je prends un exemple pour dire quoi le délégat qui vous servez le pouvoir dans le président républic vous devenez c'est-à-dire que quand il vous a céré le pouvoir il ne revient plus sur les domaines délégués c'est-à-dire que s'il y a un contentieux dans le domaine délégué c'est le délégataire qui en répond c'est la raison pour laquelle la délégation de pouvoir est une délégation permanente maintenant la délégation de signature est un caractère précaire parce que le délégat peut utiliser le droit d'évocation c'est-à-dire qu'il revient à tout moment sur les affaires délégués donc le problème que nous on a c'est de corriger le style rédactionnel de cette disposition de délégation permanente non on a dit délégation de signature ou délégation de compétence et qui va corriger on a pas répondu à la question qui corrige mais c'est ceux qui redigent les tests qui ? écoutez non n'hésitez pas qui corrige ce n'est pas le législateur mais c'est les législateurs administratifs qui prennent ces actes et qui doivent corriger le style donc c'est comme une contestation qui légifère monsieur vous ne comprenez pas non tout est pas dans le domaine que vous ne l'utilisez pas c'est ce que je veux dire nous sommes là dans le domaine administratif la décision administrative est prise par l'autorité administrative une partie légifère légiférer c'est la loi alors ça ne peut dire pas non écoutez ne faites pas plaisir à vos amis du Élysazan non je le suis écoutez ne me cataloguez pas dites nous les choses écoutez Élysazan vous me connaissez ne me cataloguez pas je suis je suis un universitaire et je m'exprime en tant qu'intellectuel je vais vous dire je suis citoyen j'accomplis mon devoir je n'appartiens aucune obédience politique j'accomplis mon devoir citoyen au moment du vote donc ne me cataloguez pas à un parti politique oui mais vous venez me dire que je fais plaisir à l'aise des textes de la République comme un texte monsieur Élysazan n'entrée pas dans ce domaine en droit administratif monsieur Saint-Jalotou on ne parle pas de délégation permanente de signature mais on parle de délégation de signature ou de délégation de pouvoir mais pourquoi vous ne dites pas que dans la suite de ce même texte ce pouvoir est encadré ça veut donc dire quoi le souci pour moi c'est pas possible qui est juriste c'est qu'on doit corriger la clause de style qui n'est pas bonne je ne suis écoutez si on veut enlèver tous les pouvoirs moi ça me fait quoi ça me disait moi je suis juriste je suis soucieux de la rédaction du style administratif est-ce que ces pouvoirs sont encadrés ou non ? encadrés par quoi ? pas le même texte le pouvoir de qui ? est-ce que le secrétaire général quand il a eu onction de cette délégation du chef de l'état à tous les pouvoirs comme le chef de l'état monsieur Saint-Jalotou ce n'est pas encadré ? quand on lit notre constitution vous savez vous revenons le premier délégataire du pouvoir du président ce n'est pas le RGPR mais c'est le premier ministre alors vous êtes d'accord ? non alors ça veut dire que monsieur Elisand je suis dans le souci de la clause de style rédactionnelle on ne peut pas dire qu'on fait une délégation permanente est-ce que le secrétaire général à la présidence a pris un acte qui outre passe cette délégation du pouvoir de signature que lui a conféré le président de la République ça veut donc dire que Elisand vous ne comprenez donc pas ma préoccupation je ne suis pas dans les questions sont claires c'est vous qui voulez compliquer les choses c'est pas dans tout je ne refuse pas le fait que le secrétaire général à la présidence puisse recevoir des délégations du président de la République vous n'êtes pas vous qui décidez que vous ne vouliez pas c'est comme ça c'est la loi c'est l'administratif je vous ai demandé c'est pas vous qui décidez pour le RDPC il y aura il demande au MRC qu'au cas où il y a modification de la constitution qui en prendra l'initiative alors je vous dis que la procédure de révision d'une constitution est inscrite dans toutes les constitutions modernes c'est prévu et comme on l'indique le motif le plus élaboré c'est qu'il faut adapter la constitution à l'évolution de la société pour des besoins qui peuvent être démocratiques pour des besoins qui peuvent concourir au bon fonctionnement des institutions en modifiant la constitution et qui modifie la constitution et maintenant qui modifie la constitution voilà la bonne question la modification directe est initiée par le peuple c'est à dire que le peuple peut initier une révision de la constitution ça c'est de manière directe et de manière maintenant puisqu'on est dans une démocratie représentative c'est le président de la République un tiers des députés un tiers des sénateurs voilà la logique c'est difficile de le dire mais écoutez nous ne tions pas sur le point de la révision parce que justement le Sénat l'Assemblée et le Blanc sont d'un même parti c'est ça le problème avec vous non c'est pas ça vous pouvez commencer par parler du peuple vous voyez donc quand vous voulez me prêter des analystes qui ne sont pas les miennes alors c'est alors du film je finis par le point écoutez si une révision on va revenir on va revenir parce que c'est l'heure du journal il est déjà là Cédric Nufelé bonsoir Cédric au menu ce soir bonsoir Serge Alain bonsoir à vos invités ce soir nous allons vous montrer en image les conséquences des pluies diluviennes dans la nuit de mardi à ce mercredi de nombreuses localités des quartiers de Douala qui se sont retrouvées coupées du reste de la ville et pour cause des ponts se sont affaissés sous l'effet de l'érosion conjuguée et des pluies également de les premières pluies qui s'abattent sur la ville de Douala nous évoquerons également dans le journal de 20h ces multiples grognes sociales à Yaoundé des instituteurs recalés continuent de durcir le temps de la grève malgré leur dénonciation rien n'a changé sur leur sort pourtant ils ont évoqué des tripatouillages présumés dans le recrutement de près de 3000 enseignants à la fonction publique nous évoquerons également la grève à KPMO l'une des entreprises concessionnaires du terminal polyvalent au port de Criby là où rien ne va plus concrètement le directeur général s'explique dans le journal de 20h nous reviendrons sur cette controverse autour de la gestion des corps Covid-19 vous le savez il y a eu des images devenues virales sur la gestion d'un corps gestion controversée à l'hôpital la CNPS à Yaoundé les responsables de cette gestion ont été sanctionnés que s'est-il réellement passé nous ferons le point dans le journal de 20h c'est déjà là voilà madame monsieur c'est donc la fin de cette première partie Ekinossoir on se retrouve après le 20h pour Ekinossoir deuxième partie le temps du débrief nous serons toujours en compagnie de nos invités en plateau et hors de nos studios ici à Bonacouamand voilà tout à l'heure donc dans un instant le 20h le plus attendu de la planète c'est le 20h de Cédric